... Nous sommes devant le clone agréé de Pinot Noir en Tavindra 115. Ce clone a été sélectionné dans les années 70 dans le vignoble de Maurer-Saint-Denis en Côte d'Or. A ce jour, c'est un des clones les plus qualitatifs, assez proche du clone 667 et du clone 777, peut-être un peu moins productif que le 667. C'est un clone dont l'utilisation est quasi exclusivement réservée à la production de vins tranquilles. Il a des petites grappes et des petites baies. Et une des caractéristiques de ce clone, c'est d'avoir des feuilles découpées. Le cépage Pinot Noir est un cépage qui présente une très grande diversité. Et cette diversité, on l'a non seulement pour la production de vins tranquilles ou la production de vins effervescents, mais on l'a également au niveau du feuillage, avec des clones à feuilles entières et des clones comme celui-ci, comme le 115, avec des feuilles découpées. Assurément, le Pinot Noir est un cépage parmi notre patrimoine qui a la plus grande diversité, diversité qui reste encore à exploiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada